Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 6 animés à voir absolument disponibles sur ADN. Ça fait déjà quelques temps que les vidéos sur les animés disponibles sur Wakanim et Crunchyroll sont sorties et je me suis dit valait mieux sortir celles sur ADN un peu plus tard, au lieu de tout condenser et la vidéo sort enfin. J'ai pris des animés avec également des films d'animation disponibles sur ADN et qui méritent d'être vus. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça me donnerait beaucoup. Sur ce, commençons. Le premier sur un film d'ailleurs très connu du nom de Silent Voice. Tout commence lorsque Shoko Nishimiya intègre en cours d'année la classe de primaire de Shoya Ishida. La jeune Shoko est une sourde et Shoya est un jeune garçon turbulent qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne cause que des problèmes. Ce sont deux personnes différentes et Shoya ne semble pas comprendre qui est réellement Shoko. De ce fait, il commencera à la brutaliser ne sachant pas comment s'y prendre avec elle. La classe suivra le mouvement au fur et à mesure, mais plus discrètement, sans que leur professeur principal ne fasse d'effort pour les rappeler à l'ordre. Seulement, un jour, le garçon dépasse les limites et le directeur demande à savoir qui a cassé les appareils auditifs de Shoko. C'est ainsi que Shoya réalisera qu'il se retrouve tout seul, car tout le monde lui tourne le dos, feignant d'avoir été manipulé par ce dernier. Shoko est transféré dans une nouvelle école et Shoya se rend compte que chaque jour, malgré tout, elle souhaitait seulement être son amie. Les années passent, Shoya est désormais un lycéen de dernière année. Rempli de remords, il ne peut penser à autre chose qu'à se repentir de ses actes envers Shoko. Il a même décidé d'apprendre la langue des signes pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il a à lui dire. Avant de mettre fin à ses jours, il apprend où se trouve Shoko et décide de la rencontrer afin d'alléger son cœur. Mais il ne se doutait pas que ses retrouvailles allaient changer son destin. Un animé très beau et rempli d'émotions, il traite d'un sujet très populaire dans les animés qu'est le harcèlement. Le film tient en haleine du début à la fin, beaucoup de choses s'y passent. Les personnages vont sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur et leur entourage va les y aider. Et la façon dont l'histoire est tournée, elle se trouve surprenante. On va suivre la relation d'un harceleur et d'une harcelée, tentant de faire table rase du passé. Mais on va se rendre compte que c'est plus difficile que ça en a l'air. Le plus dur finalement, c'est d'affronter l'obstacle en phase 2. Et ça demande énormément de courage, surtout si la relation est au pire point possible. Pour y parvenir, il faut vaincre ses peurs. Par la suite, on verra qu'il n'y a pas que le thème du harcèlement qui est traité, mais également du suicide. Le fait de combiner tous ces thèmes renforce tout simplement le fait que le harcèlement peut mener à la mort tout simplement. Et que si ce n'est pas réglé au plus vite, le pire pourrait arriver. Surtout qu'on ressent plus le message laissé par l'œuvre quand les personnages sont attachants. Et comme c'est le cas, on ne peut pas faire les aveugles. Le film va nous faire passer par beaucoup d'émotions. Et cette œuvre en particulier est celle qui je trouve sensibilise le plus sur le harcèlement. Le film est sorti en 2016 avec une durée de 2h10, disponible sur ADN et avec une VF disponible. Il a pour genre drame, psychologique, romance, cool life, slice of life. Et pour thème amitié, amour, école, handicap, harcèlement, quotidien et suicide. Les 7 tomes du manga sont disponibles en France chez les éditions Kiyoon. Sa parution est terminée. Un anime aussi populaire que drôle avec une VF incroyable. Eikichi Onizuka, un ancien biker et leader de gang de Yakuza, décide un jour de devenir professeur d'école. Il veut devenir le plus grand professeur du Japon. Lorsqu'il était jeune, Onizuka détestait les profs car ils n'étaient pas à l'écoute des élèves. C'est pour cela qu'il veut devenir professeur, pour être auprès de ses élèves. Mais aussi parce qu'il y a de jeunes innocentes étudiantes qui ne le laissent pas indifférents. Il lui a alors donné la pire classe de la prestigieuse école privée Holy Forest Academy, la classe 3-4. Onizuka doit alors faire face à de nombreux problèmes causés par ses élèves. GTO c'est une véritable leçon de vie avec un maximum d'humour. Et le mélange des deux donne un chef d'oeuvre littéralement. L'anime ne serait pas autant populaire sans le personnage qu'est Onizuka. Malgré le fait que ce soit un délinquant, il sait y faire avec les élèves. Et on aurait voulu avoir ce genre de prof. Une des meilleures VF dans le domaine de l'animation japonaise. Et c'est également ce qui a rendu cet animé populaire en plus d'Onizuka. Il n'y a pas de censure dans les paroles contrairement aux animés de maintenant qui malheureusement censurent tout. Si la VF est critiquée c'est principalement à cause de cette censure de merde. Si c'était moindre, croyez-moi la VF ne serait pas autant rabaissée, c'est vraiment dommage. L'anime a 43 épisodes sorti en 1999 disponible sur ADN. Il a pour genre comédie, trams, koulai, shonen et pour thème école. Les 25 tomes du manga sont disponibles en France chez les éditions Pika. Sa parution est terminée. Mais il a une suite en cours intitulée GTO Paradise Lost. Encore en cours actuellement avec 14 tomes de disponibles en France. Le tome 15 sortira le 16 mars 2022 toujours chez les éditions Pika. Tada Never Falls In Love Mitsuyoshi Tada est un jeune lycéen membre du club de photographie qui travaille lorsqu'il a du temps libre dans le café de son grand-père. Cependant, bien qu'il soit en deuxième année de lycée, il n'a jamais connu l'amour. Un jour, lorsqu'il est en train de prendre en photo des fleurs de cerisier, il fait la rencontre de Teresa Wagner, une étudiante transférée venant du Luxembourg. En arrivant au Japon, elle s'est perdue et a été séparée de son amie. Tada décide de l'aider en l'emmenant au café de son grand-père. Par la suite, elle rejoindra avec son amie le même lycée que Mitsuyoshi et décideront de rejoindre le club de photographie comme ce nouveau monde les intéresse. Une ambiance très chaleureuse entre les personnages, c'est un animé vraiment chill et reposant sans prise de tête. Personnellement, j'attendais les épisodes chaque semaine tellement je voulais continuer l'animé parce que les personnages sont vraiment attendrissants. Chaque personnage a sa personnalité qui lui est propre et c'est ce qui fait le charme de l'oeuvre. Le domaine de la photographie est également abordé comme nous suivons les personnages au sein de ce club et j'ai beaucoup aimé. On n'a pas beaucoup d'animé avec pour thème principal la photographie. Ça donne énormément envie de sortir et de prendre des photos de tout et n'importe quoi, un des plus gros points positifs de l'oeuvre. Cet animé m'a également fait beaucoup rire de par son humour assez singulier. L'animé a 13 épisodes sortis en 2018 disponibles sur ADN. Il a pour genre comédie, drame, romance, life of life et pour thème photographie et quotidien. Passons désormais au spin-off de Bleach, Burn the Witch. Cette oeuvre prend place 12 ans après l'arc Thousand Year, Blood War et 2 ans après le dernier chapitre du manga Bleach. L'histoire se déroule dans un londre fictif où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant assis de leur foyer. Pour contrer cette menace, Wang Bind, une organisation composée de puissants sorciers, est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons le quotidien de Niashi Noël et Nini Spangle, deux sorcières que tout oppose. L'une fait ce travail pour l'argent et l'autre pour la gloire. Alors évidemment, on n'est plus vraiment dans l'univers de la Soul Society et des Shinigami, mais cette fois dans un univers de sorcières et de dragons, avec une technologie plus avancée, mais on accroche toujours autant. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait des personnages assez ressemblants à cette Bleach, surtout des personnages charismatiques. Le visuel et l'animation est assez incroyable, là on ne peut pas dire qu'il y a un problème de ce côté-là. Un de mes endings préférés qui, à aucun moment, ne donne envie de le passer tellement il est génial. En revanche, pas d'opening pour l'animé comme il est très court. L'animé a trois épisodes sortis en 2020 disponibles sur Crunchyroll et ADN. Il a pour genre action, comédie, fantasy et pour thème dragon, magie et sorcière. Le manga a un tome disponible en France chez les éditions Glena. Sa parution est terminée, mais une saison 2 en manga a été annoncée, aucune date pour le moment. La Tour au-delà des nuages. Un film réalisé par Makoto Shinkai. L'histoire se déroule dans un univers parallèle où le Japon a été divisé en deux après la Seconde Guerre Mondiale. L'île d'Hokkaido, rebaptisée Ezo, a été annexée par l'Union, tandis que le reste du pays est passé sous domination des Etats-Unis. Au fil des ans, l'Union bâtit une immense et mystérieuse tour à Ezo, attisant à la fois la méfiance et la fascination du peuple japonais. Année 1990, Aomori. Hiroki et Takuya sont deux amis fascinés par la Tour et travaillant dur pour construire un petit avion, dans le but de se rendre à Ezo. Une de leurs camarades de classe, Sayori, s'immisce également de leur projet. Et, au cours d'un été, les adolescents se promettent de voler jusqu'à la Tour dans leur petit avion. Mais ils vont malheureusement être séparés par la vie. Dans les films de Makoto Shinkai, celui-ci n'est pas le meilleur, mais il a du potentiel. Le point négatif pour ma part, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dialogue et vraiment pas beaucoup d'action. Outre ça, on a pas mal de surprises et de rebondissements que vous découvrirez au cours du film. L'histoire va évoluer de manière assez inattendue. A aucun moment on penserait que ça finirait comme ça, y'a de quoi être surpris. Les personnages sont attachants et une petite romance va naître au sein du film, ce qui va en intéresser certains. Le film dure 1h34, sorti en 2004, disponible sur ADN. Il a pour genre aventure, drame, romance, science-fiction et pour thème amitié, militaire, scientifique et univers alternatif. Tifun Noruda Tifun Noruda Sur une île au Japon, la veille du festival culturel d'un lycée. On suit deux garçons. Suite à une dispute entre eux, leur relation se mire à se dégrader. Plus tard, un typhon s'abat sur la région et tout particulièrement sur leur école, faisant des dégâts considérables. C'est à ce moment-là qu'un des jeunes garçons verra une fille sur un pylône doté de pouvoirs surnaturels, essayant de contrôler le typhon. C'est en essayant de la sauver qu'il découvrira qui elle est réellement, et la raison du typhon. Ils vont donc s'associer pour pouvoir venir à bout de ce typhon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas grand chose à dire, puisque l'anime n'a qu'un seul épisode. Mais malgré ça, et le fait qu'on manque de beaucoup d'éléments pour comprendre l'histoire, l'anime était étonnamment facilement regardable et même prenant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un animé transcendant, mais il vaut le coup d'œil. L'anime a un épisode sorti en 2015, disponible sur ADN. Il a pour genre drame, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème école. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un réel plaisir de faire cette vidéo, comme j'ai pu revoir certaines œuvres que j'avais vues il y a longtemps, et ça a même pu me permettre de me remettre dans l'ambiance. Une vidéo 6 animés à voir disponible sur Amazon Prime Vidéo verra le jour, je ne sais pas encore quand. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur les animés de cette plateforme vous intéresserait. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.